Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce 3, déjà 3 janvier 2024, 9h13, heureux du Québec, on va retourner dans, on va aller voir le bilan de ce tremblementaire qui a eu lieu le 1er janvier 2024. On commençait l'année de façon catastrophique au Japon et l'année 2024 va être une année de perturbation totale. Et on n'est pas conscient de ça, mais on va le devenir rapidement. Le tremblement de terre destructeur de 7,6 au Japon a fait au moins 73 victimes des vagues de tsunami de 4 pieds, 1,2 m et un déplacement de terrain allant jusqu'à 3 m, 10 pieds. Un puissant, on se rappelle du puissant tremblement de terre, 7,6, qui a frappé la préfecture d'Ishikawa au Japon à 7h10, heure locale, c'était 16h10 le 1er janvier 2024, causant d'importants dégâts, au moins 73 victimes. Et incitant à un effort de sauvetage massif, nous rapporte The Watchers, le séisme a provoqué des vagues de tsunami de plus de 120 cm, soit 3,9 pieds, et des changements importants dans la croûte terrestre allant jusqu'à 3 m de déplacement dans certaines zones. La région est confrontée à des répliques constantes et à des conditions de sauvetage difficiles. Le séisme a été suivi de près par des vagues de tsunami qui ont frappé la côte ouest, comme l'a enregistré l'agence météorologique japonaise. Les pompiers de la ville de Ouajima ont indiqué qu'environ 200 bâtiments auraient été brûlés dans la rue ou dans une rue Aishashi, une zone touristique populaire de cette ville, dans un incendie qui s'est déclaré lors du séisme. De plus, les industries locales, telles que la production de semi-conducteurs de Toshiba et la fabrication d'équipements de puces de kokushahi électrique, ont interrompu leurs activités pour évaluer et réparer naturellement les dommages. Le bilan confirmé, 73 victimes qui en fait le 6, mais le plus dévastateur au Japon depuis 2016. Un nombre important de ces victimes ont eu lieu à Ouajima. Donc, assez spectaculaire, mais dramatique comme événement, sans compter les nombreux, c'est ce qu'on nous rapporte là-dedans, ce qui est très important à retenir aussi, les nombreuses répliques, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Donc, on a une pensée pour nos frères et sœurs japonais, japonaises, dans ce tremblement de terre, tu commences l'année, là, vraiment, ceux qui ont vécu ça de façon apocalyptique. Je laisse ça dans la voie de description, je vais vous revenir avec de nouvelles, mais je voulais faire un petit suivi, parce que souvent, on n'en fait pas, on annonce le tremblement de terre, puis on ne sait pas vraiment comment ça se déroule après. Ils sont toujours en mode de recherche aussi, peut-être plus de victimes qui vont s'ajouter à la liste. Donc, une pensée s'en va pour eux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada